allez salut 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 voilà c'est tout le monde en hospital et vous êtes sous la chaînes de monsieur le russo 225 vous venez juste de connaissez cette chaîne youtube et c'est de me pousser bleu essayer de liker ma vidéo avant de pouvoir suivre cette vidéo là voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse que j'ai reçu voilà et c'est la bourse de l'université de croire de saint galen donc n'oubliez pas saint galen c'est un suisse donc c'est une bourse suisse alors j'aimerais un peu exercer tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse là de le faire voilà c'est une bourse très importante et pour ceux qui veulent étudier déjà en suisse c'est une bonne opportunité voilà donc c'est à même temps une admission et à même temps une bourse donc pour ceux qui veulent vraiment aller étudier même de leurs propres moyens ou bien à l'étudier avec une bourse c'est le moment de passer à cette bourse là et on va voir un peu rapidement dans un premier temps déjà les éléments dont vous avez besoin pour apporter on a quoi on a toujours le passeport comme d'habitude voilà on a le passeport on a le diplôme plus le rêvé et j'aimerais ajouter encore que cette bourse là ça concerne la licence et le masters mais en priorité la licence c'est à dire ceux qui veulent juste qui ont déjà le baccalauréat et qui vont postuler directement pour la licence dans cette université voilà donc c'est un peu ça on va aller voir un peu rapidement comme je le disais les éléments dont vous avez besoin on a quoi on a le diplôme plus le relevé de notre on a aussi le passeport voilà vous devez au moins acheter une photo numérique si vous avez une photo voilà ça sera lors du remplissage voilà dans un premier temps vous savez déjà comment se passe avec les sites c'est toujours l'histoire d'aller d'abord s'inscrire sur le site et après cela vous allez postuler pour l'admission et chercher à avoir la bourse voilà mais dans un premier temps on va d'abord essayer de voir comment est-ce que se passe l'admission afin de vous apprêter afin d'y réunir tous les documents et puis à les postuler donc comme je répète encore comme je vous le disais la bourse concerne à 90% la licence voilà et mais les masses de justice pour souligner c'est que son master ou d'autorat aussi peut procéder donc vous venez d'un ici dans les normes c'est à dire donc venez dans l'admission ici dans signe mais d'admission vous allez voir un peu le programme pour la licence les problèmes qui sont là comme ça si vous avez des programmes qui vous intéresse vous pouvez vérifier et puis vous allez essayer de voir et postuler voilà donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça je vais vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler donc ici formation russie formation à l'étranger ça c'est pour ceux qui viennent de l'étranger donc vous pouvez ceux qui viennent de l'étranger ici vous devez montrer un peu un diplôme étranger du fin d'étude au secondaire supérieur doit être essentiellement équivalent au certificat d'une maturité suisse ça c'est c'est une mauvaise traduction mais c'est votre diplôme doit être équivalent au diplôme suisse voilà donc c'est pas un problème et avant de postuler veillez vous renseigner au point de voilà pour connaître le diplôme étranger du fin d'étude secondaire est connu par pays veillez également vous assurer que les conditions à démission de cette niveau de l'université de singa sont respectés vous trouverez ici un résumé vous si vous voulez vous pouvez vérifier là pour pouvoir savoir quels sont les équivalences mais ici chez nous avec nous c'est pas assez important après vous allez voir comment est-ce que ça se passe vraiment pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà pour ne pas que la vidéo face à ces états je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment ça se passe et avant de pouvoir continuer pour souligner vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous aussi vous puissiez pour souligner j'aimais le lien comme ça en commentaire pour ceux qui veulent qui veulent me dévasser pour me dévasser parce que vous savez déjà que moi je fonctionne avec un programme donc voilà c'est un peu ça alors donc comme je disais ici vous devez faire preuve de compétence de langue vous n'avez pas besoin de présenter une preuve de compétence linguistique et linguistique excusez moi de compétence linguistique lorsque vous postulez il est de votre responsabilité de vous assurer que votre maîtrise de langue de la langue d'enseignement est suffisante pour vous permettre de mener à bien vos études le niveau recommandé au début de l'étude et au moins c'est un du cadre européen commun donc ça veut dire quoi ici je vous explique ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de présenter interfeuille du lingot ou bien et c'est tout ça voilà mais lorsque vous allez choisir par exemple votre faculté et que votre faculté s'exprime en français ou bien c'est seulement en français vous devez certains que vous comprenez le français pour pouvoir faire cette étude à la barre si c'est en anglais vous avez est certain que vous maîtriser l'anglais vous n'êtes pas obligé de les soumettre un document en anglais qui dit que vous maîtrisez l'anglais vous même vous devez savoir que vous maîtrisez l'anglais donc c'est ce qui est là parce que ce qu'on vous dit là donc après cela tels d'admissions que le candidat étranger pour les tels d'admissions le nombre de places universitaires le candidat étranger est limité par la loi voilà tant que comprenez c'est limité par la loi donc c'est à eux de voir s'ils vont distribuer la licence 500 bourses ou bien 200 bourses voilà mais pour le moment ici il n'y a pas de il n'y a pas comme ça du nom donc lorsque vous allez passer vous serez sélectionné à même titre que tous les étudiants étrangers et je vais vous indiquer un peu la chose que vous ne voulez pas voir j'essaie que vous ne voulez pas voir et personne ne voit ça le programme d'étudiant commence au semestre d'automne voilà donc au plus tard septembre la demande se fait en ligne les frais de dossier s'élèvent à 250 cnf voilà dix ans cnf c hf voilà c'est en france suisse mais vous pouvez faire l'équivalent vous pouvez faire comme ça l'équivalent c'est un exemple que je donne vous n'est pas trop à laisser google pour aller vérifier tout ça vous pouvez faire l'équivalent c'est comme ça à 250 euros vous comprenez voilà parce que oui il est plus élevé que l'euro donc vous pouvez faire comme ça l'équivalent ça à 250 euros donc il y a un peu de proximité je vous prends un minimum de 250 euros donc maintenant pour ceux qui veulent savoir vous pouvez aller sur google vous allez chercher à traduire tout cela un euro ou bien en france et va et la période des candidatures du 1er au 30 avril du 1er octobre 2021 au 30 avril en 2022 donc pour ceux qui veulent poursuivre vous savez déjà comment est-ce que ça se passe et puis comment fait voire poursuivre et puis aussi quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis aussi la date limite vous savez tout voilà donc on va aller rapidement pour voir un peu comment s'il faut poursuivre et puis si on veut poursuivre on vient directement ici maintenant ici on les documents à soumettre pour par voie électronique quand on voit les documents un peu rapidement ok donc veuillez conserver les informations et documents suivants à partir de même pour les télécharger dans voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre donc comme je vous le disais il ya une photo numérique voilà signé conditions générales et code de conduite ça c'est je dirais comme ça que ça c'est un casier judiciaire si vous l'avez ça serait très important si vous l'avez pas aussi sera vraiment aussi demandé passeport ou cadinette et mais je vous conseille vraiment de chercher un passeport voilà passeport au cadinette et le cas échéant comme des séjours permanent mais maintenant suisse ça je vous conseille très bien que c'est le passeport qui est vraiment primordial et la cadinette et si vous n'avez pas le passeport aussi essayé du poste la même au cadinette ok mais moi je vous conseille je vous conseille toujours le passeport après cela vous devez poursuivre comme ça avec votre cv et voici le modèle de cv qui est là on va essayer de voir le modèle de cv comme ça vous allez télécharger ce modèle là et puis vous allez poursuivre avec voilà donc je vais essayer comme ça du voir le modèle ok donc je vous montre le modèle comme ça vous allez vérifier c'est un modèle qui est assez simple voilà tous les éléments sont en anglais ça c'est un cv donc vous allez remplir cela directement si vous voulez de façon libériques comme ça oui voilà et vous allez l'imprimer si vous voulez aussi vous télécharger et puis vous remplissez à la main vous voyez ici c'est à saint maître bachelors vous comprenez voilà donc ça c'est n'oubliez pas cela ok donc après cela il y a quoi diplôme d'étudeur secondaire supérieur étranger si vous n'avez pas vos certificats d'études secondaires au moment de la demande vous devez le télécharger dès que vous le recevez au plus tard au début des coups au début du coup j'espère que ça vous comprenez pour ceux qui sont par exemple comme ça ils sont toujours en terminale en terminale ou bien à licence 3 qui n'ont pas encore le diplôme voilà vous allez poursuivre avec les relèvés que vous avez et lorsque si vous êtes retenu lorsque avant de commencer le coup ça dit avant même d'arriver là bas vous devez forcément si le coup commence par exemple en septembre avant septembre de vêtres salive ou devait forcément télécharger votre diplôme sur le site pour pouvoir faire quoi pouvoir participer pouvoir leur montrer pour pouvoir soumettre votre candidature vous comprenez soumettre en réalité votre candidature parce que c'est vrai que vous avez soumis votre candidature mais c'est incomplet mais si vous êtes retenu avec les éléments que vous avez déjà téléchargé en ligne c'est pas un souci après vous devez soumettre votre diplôme normal voilà danser que sa certificat des trois dernières années scolaires et vous régrouper les certificats annuels et les certificats ou denis cms dans un seul fichier dans le cas du bac international des niveaux a et des appels soumettez vous vous notant prévu donc ici comme ça si par exemple vous avez le baccalauréat vous allez mettre comme ça les notes les notes je vais dit les notes final voilà la note finale de seconde au premier et du terminal à 100 et on fait ça dans un seul document je vais dire un document pdf comme on le fait d'habitude comme on l'a fait avec la roumanie la roumanie et la russie vous mettez un seul document et vous les soumettez en ligne voilà donc s'il est le document n'est pas délivré si l'un des documents suivait très bien ce qui est écrit c'est pour lui pas vous tromper si l'un des documents n'est pas délivré en allemand français italien ou anglais vous devez également soumettre une tradition certifié de documents en allemand ou en anglais veille respecter nos directives documents et tradition certifié vous avez bien vu ils ont ils ont bien relevé la document et tradition certifié ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous devez soumettre vos documents si votre document est en arabe vous devez traduit en anglais ou bien en allemand mais ce qu'on dit à le document en allemand en français en italien ou en anglais c'est déjà bon vous n'avez pas besoin des traductions vous comprenez un peu voilà vous n'avez pas bien traduction vous mettez vous étiez directement ces éléments là sous le site et vous participez à la sélection maintenant ceux qui ont deux mois en russe qu'un document en anglais vous devez traduit ces documents en allemand ou en anglais et ils ont bien précisé de respecter la directive le document doit être traduit et certifié tabou et certifié ça veut dire qu'on savait que d'abord vous allez avec vos documents qui sont en arabe ou bien en russe dans au ministère de l'étranger vous les légaliser tout 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 et vous allez maintenant faire une tradition vous allez avec la tradition et les originaux au ministère de l'étranger ils vont tout légal vous allez tout légaliser et lorsque vous allez finir maintenant vous allez mettre à l'ambassadeur de la suisse et de là-bas ils vont certifier une fois qu'ils certifient vous venez maintenant sur le site en et puis vous les mettez ça c'est pour ceux qui ont les documents en arabe en arabe et en russe ou bien une autre langue qui est différente de l'allemand français italien ou anglais voilà donc il espère que vous avez compris ce que j'ai dit voilà et un seul fichier peut-être télécharger pas puce pas puce c'est mal ça m'a traduit sinon vous savez déjà qu'un seul fichier peut être peut-être inséré dans ce que vous allez faire lorsque vous allez mettre les deux éléments en ligne c'est pourquoi ils vous demandent de mettre les relevés du notre ensemble pour les mettre une seule fois dans un fichier vous pouvez utiliser les outils en ligne tel que online pdf voilà ça c'est pour mettre les éléments pdf pour créer des pdf ou pour combiner les éléments pdf plusieurs pages en une seule annonce à la seule fichier pdf donc je vais essayer de voir un peu ce qu'ils proposent comme ça vous même a oui ça cela je les utilise aussi souvent donc vous pouvez aussi les utiliser vous mettez tous vos documents dans un seul un seul endroit eux mêmes ils vont essayer de les mettre dans un seul document pdf voilà donc ceux qui veulent utiliser ça aussi vous pouvez l'utiliser ou cliquez là et ça va vous envoyer directement dans votre pc vous allez choisir tous les documents pdf que vous voulez et lorsque vous allez convaincre un document pdf il va mettre tous ces documents là si ce sont des images il va mettre tous ces documents là un pdf vous comprenez voilà donc on va pas tout c'est tout à l'est dessus comme je l'ai dit ce qu'ils veulent pour souligner une copie d'inbox on va essayer de comprendre et puis on va essayer des postes le coup voilà donc ici ils disent quoi les citoyens suisse ont besoin de leur numéro d'assurance sociale suisse numéro ça ça n'engage que là bas nous on a rien à foutre avec cela voilà donc c'est un peu ça avec eux que c'est passé là après avoir postulé en ligne après la poste la ligne sans thèse d'admission sans thèse d'admission voici comment va se passer nous traitons votre candidature en ligne vous déposez votre diplôme au défunt d'études secondaires étrangers en ligne vous votre compte utilisateur université sengal est créé oui vous recevez la facture de frais du semestre et les détails du début de coût vous les mettez personnellement l'original doit diplôme au défunt secondaire supérieure ça c'est lorsque vous arrivez là bas voilà donc nous on va pas trop tard et on va aller directement pour essayer du poste mais donc vers l'application en ligne n'oubliez pas à la limite or c'est lui 30 ans les 30 avril 2000 ans vers lui donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça vous venez là et vous faites un stadeur application online donc arrivé là je mets comme ça en français ça s'inscrit et ça quand vous êtes nouveau ou de forcement créer votre compteur pour pouvoir commencer à utiliser le profil commencer à utiliser le le site voilà donc vous cliquez sur ce qui est en bas j'espère que vous avez bien vu vous cliquez ici ici là voilà pouvoir créer votre compte avant de chercher à consulé voilà donc c'est le site qui est là voilà c'est le site que là et on va essayer de créer notre notre compte comme ça donc j'espère que vous suivez vous savez déjà que moi je prends des noms un peu dans le hasard donc c'est pas aujourd'hui que vous savez tout ça je vais prendre des noms comme ça donc le prénom ok et non les familles votre entrée a été courgée automatiquement et ici ici le mail je vais mettre le mail que j'ai déjà n'oubliez pas votre mail ok ici c'est le mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe je commence toujours mon mot de passe par une lettre majuscule ou bien si vous voulez aussi vous prenez le mot de passe qu'elle a mais moi ça ne m'intéresse pas pour ne pas oublier mes mots de passe donc et c'est mieux pour cela comme ça mot de passe mot de passe mot de passe on me dit le mot de passe est trop court donc je vais ajouter ok ça passe et si je confirme le mot de passe ok une fois que j'ai fini je vais ici saisir le ketchup qu'elle a et je comprends et j'accepte beaucoup c'est ce qui est là voilà et maintenant on va essayer de créer le compte s'il y a un souci on dit on va les rectifier donc je vais essayer de créer le compte ok enregistrer ici donc je vais mettre en français comme ça vous allez lire avec moi c'est qu'elle a fort qu'on a été qu'a été arrêté avec ce système et mais là a été envoyé à mon veiller suivre les institutions du mail pour activer votre compte donc à raison des filtres anti-spam la réception du numéro peut prendre quelques minutes si vous ne recevez pas d'email dans les 10 minutes veiller vérifier votre dossier spam donc en réalité ça peut taper au moins dix minutes ou bien ça peut ça peut venir actuellement on va aller voir rapidement on va les voir rapidement si on a reçu donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si je l'ai reçu si je n'ai pas reçu je vais devoir attendre au moins dix minutes comme ça pour pouvoir recevoir mon mail donc donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si j'ai reçu voilà je crois que cette fois ci c'est venu automatiquement donc on va pas on sera pas obligé d'attendre au moins dix minutes pour pouvoir recevoir parce que je vois que le premier message qu'elle a je crois que c'est ce message là donc voilà il faut que ça va ça va aller ça sera plus rapide je vais traduit comme ça en français comme ça on sera voilà vous recevez ce mail quand vous avez créé un compte l'adresse email est ça pour terminer la pote a mis l'activation du compte et commencer à utiliser votre part cliquez sur le lien qu'elle a donc le lien ci-dessus elle va là bas que elle va là bas n'est valable que cinq jours voilà donc dans cinq jours si vous ne vous ne conseillez pas votre votre email voilà ce lien là mais c'est la plus valable donc nous on va cliquer ce qu'on va créer ce mail là pour pour se retourner sur le site et de là bas maintenant on va voilà le email adresse ou à ce que c'est pour les belles failles et new york switch et du haïdi à quand ils n'ont activés donc comme ici c'est déjà activé alors on va retenir maintenant sur notre plateforme et essayer maintenant de postuler normalement comment il se doit et aussi de chercher notre admission et postuler à la bourse voilà donc c'était que ça je vais mettre le lien commentaire et puis après cette vidéo là je vais essayer comment c'est comme ça vous allez commencer aussi pour pouvoir consulter à cette bourse là les gars c'est vraiment très important pour ceux qui veulent postuler et c'est déposé la bourse de suisse voilà vous n'êtes pas obligé de traduire des documents seulement que le document qui sont en arabe ou bien en russes ou bien dans une autre langue que le français l'italien l'anglais voilà et l'allemand donc essayer de postuler à la bourse parce que c'est une bonne bourse ok donc pas cela vous suisse de l'université saint galen donc on va aller directement sur la plateforme pouvoir insérer nos documents et voir comment ce que l'on peut postuler moi comme j'avais déjà enregistré via google mais mes éléments c'est à dire mes contacts et tout ça tant que ça fait automatiquement donc une place directement mon mot de passe et mon mail là donc ce que je dois faire je n'ai qu'à cliquer sur connexion et puis voilà ça me renvoie directement sur la plateforme où est ce que je dois mettre des éléments pour pouvoir postuler donc ici c'est toujours en allemand donc je vais changer mais néanmoins il y aura un espace où vous devez choisir la langue qui sera qui sera consumé dans tout le programme c'est à dire que la langue que vous allez suivre vous vous référez dans tout ce que vous avez fait donc ça sera dans ces espaces là vous allez vous allez aussi choisi cela ok donc dans un premier temps et si il met le contactant c'est bon vous voyez là et à cet attribut a été vérifié pour ce compte donc vous voyez quand même ça ça veut que c'est bon donc ici rajouter adresse email on a déjà sa authentification à des étapes et si je vous considère de je vous conseille de laisser ça comme ça voilà ne toucher à rien parce qu'après une fois que vous changez de méthode de des sessions des méthodes d'adhésion à votre compte ça devient un peu plus compliqué donc ici vous laissez comme ça voilà vous laissez comme ça ne vous gêne pas vous laisser alors nous venons sur les données personnelles le prénom ça va j'ai pris cela la date de naissance aussi on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme date de naissance donc j'ai considéré que je viens pour la licence donc je préfère être né en 2004 donc je vais choisir 2004 que les mois le premier mois et 2004 aussi et c'est la vie plus jeune pour pouvoir aller en licence voilà 2004 donc j'ai pensé de gagner pour passer à l'étape suivante donc ici date de naissance 2004 ok et si vous le modifiez c'est tout possible et ici catégorie d'âge minimum c'est quoi c'est 18 ans ok donc une catégorie d'âge minimum c'est 18 ans ok et numéro de matriculation ça vous n'avez pas ça ça concernant les suisses eux mêmes voilà vous vous n'avez pas donc c'est pas la peine de vous fatiguer pour ça ok on avance donc le sexe ici le sexe nous sommes où l'a rajouté du sexe masculin donc je vais prendre masculin ok ok la langue préférée comme ça ici c'est l'allemand donc si vous voulez le français ou des français si c'est l'anglais que vous voulez vous mettez anglais un instant je suis trouvé si c'est un peu que vous voulez vous mettez anglais voilà mais pour notre plateforme on va choisir comme ça ici définissez votre langue votre langue préférée donc on va prendre en français comme ça nos éléments seront en français on va mieux suivre notre application on n'est pas nous trouver donc je suis où là je suis si l'anglais en français adresse professionnelle je vais prendre définissez votre langue définissez rajouter de l'adresse professionnelle donc ici par exemple comme ça non tant qu'organisation exemple et ça ici et si l'organisation c'est pas la peine parce que je n'ai pas d'élément lors de l'organisation entreprise d'université institution donc ici organisation donc ici organisation vous allez mettre le lycée où vous êtes actuellement ou bien vous allez mettre aussi l'école où vous êtes actuellement donc si je viens pour la licence avec que j'ai fait un lycée donc vous allez mettre comme ça dit c'est quoi quoi mais c'est lycée municipal au bel lycée moderne vous mettez ce que vous voulez voilà ou bien c'est l'université que vous avez fait le nom de l'université ici voilà et ici la rue moi je vais prendre la rue ici c'est cassé d'accord 1863 postale 1863 abidjan 12 donc voilà 1863 alors sont allés ok donc après c'est là le nouveau téléphone aussi on va ajouter donc on va indiquer aussi l'indice du numéro notre numéro si c'est la Côte d'Ivoire donc c'est quoi plus 225 plus 25 donc je prends plus 225 et très bien ce qu'ils ont dit entre le numéro de téléphone en format international ou préfixe comme exemple voilà donc vous mettez votre adresse privée ici votre adresse privée le nom de la rue et tout ça donc vous pouvez mettre maintenant ici rue la même chose que j'avais mis en haut là bas voilà donc ici rue numéro côte de boîte postale voilà donc ici vous mettez votre boîte postale ici dans 12h quel pays c'est la Côte d'Ivoire voilà et une fois que vous finissez aussi vous sauvegarder de toute façon s'il ya un souci vous allez savoir un peu le souci ce que moi je fais ici c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on rappelé pour que vous puissiez au moins finir votre application un peu plus vite donc le numéro de téléphone mobile ça on l'avait déjà le numéro de téléphone en privé ça aussi on va essayer d'insérer un élément là donc plus 225 279 voilà 7 plus ça ça va pas oui ok donc on avance ici le numéro de téléphone mobile ici le numéro de téléphone mobile vous allez ajouter votre numéro de téléphone mobile vous pouvez mettre les mêmes éléments n'oubliez jamais de mettre l'indice voilà c'est très important ok donc ici vous voyez que si je mets comme ça le numéro directement on me demande comme ça de vérifier vraiment si le numéro m'appartient donc on va mettre un vrai un vrai numéro voilà comme ça je vais pouvoir je vais pouvoir confirmer pour pouvoir avancer voilà donc ici ici donc vous mettez un numéro ici avec ce numéro là vous êtes sûr et c'est bien d'avoir votre téléphone votre cette puce là au point de vous parce que vous allez continuer et si je dois insérer les livres des vrais numéros mais je vais seulement insérer le numéro que vous avez déjà en description là voilà donc il faut pouvoir continuer pour pouvoir accéder à cela et continuer donc 987 904 c'est le numéro aussi du groupe whatsapp donc ceux qui veulent intégrer au groupe whatsapp c'est le moment de l'intégrer parce que comme je l'ai dit je ne pourrais pas répondre individuellement parce qu'il y a assez de messages et ça nous prend assez de temps je n'arrive pas vraiment à exercer ce que moi même je fais donc essayer d'intégrer le groupe comme ça on répondra en semblant à de même question donc ici 19 ok donc on va vérifier rapidement je vais recevoir un message et ce message là je vais insérer le code de vérification qu'il demande je viens de recevoir donc ici le code que j'ai reçu c'est quoi 966 54 966 54 267 54 voilà donc c'est dans l'immédiat une fois que vous mettez votre condamnée dans l'immédiat vous recevez le message voilà vous voyez là votre attribut numéro de téléphone au mobile a été vérifié vous comprenez donc automatiquement continuer dans 12 secondes donc attendez un peu j'ai pu vous pouvez voir le profil ou bien vous attendez pour que ça puisse vous renvoyer celui sur votre plateforme pour pouvoir continuer code à l'attente de validation le code d'or en attendant a été renvoyé mais vous ne l'avez pas rien ça ce sont les numéros qui ne sont pas vraiment qui sont pas vraiment réel que j'ai mis comme ça j'ai mis à la rate voilà ce pas vraiment réel mais lorsque vous allez mettre vos numéro de téléphone il faudrait que vos numéros soit vraiment réel voilà donc n'oubliez pas c'est très important donc ce numéro là je devais le vérifier je n'ai pas je n'ai pas pu le vérifier parce que j'avais pas ces deux numéros et ici le seul numéro que j'ai vérifié c'est ce qui est là donc vous devez comprendre que vous devez vraiment insérer vos numéros les numéros qui sont hyper vérifiés voilà donc après cela clé publique ssh voilà ici clé publique c'est pas la peine donc je reviens ici